Ma gueule, et alors ? C'est ma gueule. Ma gueule quoi ? Quoi ma gueule ? Des petits chaussons. J'ai choisi ces petits chaussons parce que j'étais enceinte au moment où on m'a diagnostiqué mon cancer du palais. C'est mon dentiste qui a trouvé une grosseur tout simplement lors d'un banal contrôle dentaire. J'avais alors un gros bidon qui cachait un petit bébé de six mois. Le parcours a été un peu atypique parce qu'il a fallu équilibrer les choix de traitement en fonction de la santé de mon bébé et de la mienne. Il va de soi que je voulais privilégier la santé de ma fille. Donc on a eu quand même beaucoup de chance parce que l'évolution de la tumeur s'était stabilisée les derniers mois de grossesse. Et donc j'ai pu aller presque jusqu'à huit mois avant d'accoucher de ma petite Serena qui a maintenant huit ans et se porte à merveille. Donc j'aurais pu choisir plein d'autres objets qui la caractérisent. Mais j'ai choisi ces petits chaussons parce que ce sont ma maman et ma mamie qui les ont tricotées avec tout un tas d'autres vêtements pour elles. Et il y a un lien très fort entre nous quatre parce que Serena a la chance de connaître son arrière-grand-mère et de partager des moments de bonheur avec elle. Et notamment, j'ai partagé avec elle des jeux à l'hôpital quand elle venait me visiter. Et parce que ma grand-mère est très forte aussi et est un symbole pour notre famille. Ça symbolise aussi ma maman qui est toujours très soutenante et qui fait son maximum pour me soulager au quotidien parce que ce n'est pas toujours facile. Parce qu'après la maladie, même si on garde le sourire, on a aussi nos moments de fatigue parce qu'on est plus fragile. Et voilà, il faut l'admettre, c'est comme ça. On apprend à vivre avec. Et ce qui est sûr, c'est que sans cet entourage familial, amical, associatif, sans toutes ces présences bienveillantes, je pense aussi aux médecins et aux soignants quand je parle de présences bienveillantes, on n'arriverait pas à construire notre vie comme on le fait maintenant. On ne serait pas aussi fort pour continuer à vivre normalement, pour faire en sorte que nos enfants vivent normalement. Donc voilà, de ces petits chaussons, dans ces petits chaussons, il y a beaucoup de vie, beaucoup de belles vies. Et il y a un grand merci à tous ceux qui sont là pour nous. Chou, on a réussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada